Jusqu'ici, la ligne ne présente aucun soupçon, elle a l'air normale. Mais peu après deux minutes de marche, le balas serait vide, traverse béton, bi-bloque et le rail ont tous disparu et les voilà en contrebas à fleurs des eaux de l'eau gouée. Mais l'onde de choc, c'est ici. L'énorme falaise a cédé en emportant le viaduc ou encore l'ouvrage métallique, le pont pour dire simplement sur lequel traverser le chemin de fête transgabonais. Nous sommes ici à environ 5 km de la gare ferroviaire de Boué et le mastodonte qui venait de Libreville s'est logé dans ce décor aux allures d'une catastrophe sismique. Trop tard, certainement pour le conducteur, le manœuvrage d'un si lourd engin ne peut se faire au millimètre face au vide déjà causé par la nature. Hélas, les locomotives CC 4 312 et 4 317 ainsi que les wagons qui leur étaient directement rattachés gisent au fond de la vallée comme un pantin désarticulé. Le glissement de la voie est la conséquence d'un glissement de terre et la ligne ferroviaire est fortement endommagée sur un rayon de 900 m. L'équipage de 4 personnes blessées a été immédiatement évacué par hélicoptère sur Libreville, l'hélicoptère de la santé militaire dépêché. Un fait à relever, c'est la résistance des traverses béton-bibloques qui sont toutes restées compactes face au choc.